Hello les Itata, très heureux de vous retrouver. Mon invité fait partie de ces jeunes martiniquais qui ont choisi de revenir au pays après diverses expériences ailleurs. Rapidement, son dynamisme professionnel et associatif lui a permis d'acquérir une notoriété, une forte notoriété à son retour sur le territoire, surtout à Fort-de-France, sa ville de cœur, où elle est encore très active. Bonsoir Frédérique d'Espagne. Bonsoir Jean-Marc, merci de m'avoir invitée. Je suis ravi de te recevoir. Vous aussi. On va se tutoyer, on ne va pas faire semblant de ne pas se connaître, n'est-ce pas ? J'ai raison. Alors, on t'a vu, on te voit encore chez des confrères de Via TV le lundi, dans l'émission C'est à nous. Mais tes activités principales sont liées au tourisme et au commerce, on peut dire ça. Oui, je pense que tu m'as assez bien synthétisée. Je vis entre le tourisme et le commerce, à savoir directrice de l'école Vattel, une école hôtelière d'excellence de tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration en Martinique, et également entrepreneur au centre-ville de Fort-de-France. Je tiens un meublé de tourisme, un ensemble d'appartements et une salle de sport dans le centre-ville. Et c'est vrai qu'on peut très, très bien me synthétiser par le commerce et le tourisme ne font qu'un en Martinique. Et au cœur de Fort-de-France. Exactement. Parlant de cœur, tu as aussi été présidente de l'association Fort-de-France-Cœur de Martinique. Absolument, ce sont les commerçants. Voilà, de Fort-de-France. On va y revenir dans la troisième partie de l'émission. On va commencer par découvrir ton histoire et ton environnement familial. C'est Kim Onouye. Alors, si tu devais te définir en, allez, on va dire deux, trois mots, tu dirais quoi pour définir ta personnalité ? Je dirais hôtelière. Je dirais entrepreneur. Et je dirais cherchant à être innovante. Et au niveau caractère, personnalité ? Je dirais rigoureuse. Je dirais trop exigeante. Et je dirais sociable. Alors, est-ce que la petite qu'on va découvrir sur la photo, elle, elle était, alors c'était le jour de sa naissance, donc forcément on ne pouvait pas deviner quelle serait sa personnalité ? Eh bien, la petite que je vois sur cette photo, c'est dans les bras d'une maman qui a beaucoup compté pour elle et qui a été là toute sa vie pour elle. Et cette maman lui a inculqué, je crois, l'éthique et la loyauté. Claude d'Espagne, ma mère, qui est décédée à l'âge de 66 ans, en 2020, et vraiment elle me manque énormément. Mais elle m'a laissé un héritage moral. Voilà, ma mère m'a vraiment légué un héritage moral. Depuis toute petite, j'ai grandi à Bédétourelle, tu le sais, et je la sentais au-dessus de moi, même quand je jouais avec mes barbies dans le petit jardin derrière. Et je faisais des choses, des campements, et puis elle arrivait, elle me disait « C'est bien, mais tu n'as pas fini ça, tu n'as pas terminé. » J'ai dit « Mais maman, mais termine ce que tu as commencé, c'est très important. » Voilà, c'est vraiment un apprentissage. Ma mère, dès que je me l'imagine, je pense à… Alors, ce n'est pas du rigorisme, mais c'est vraiment « Fini ton dossier, clôture ce que tu fais. » Sans doute, quand je parle de dossier, elle était avocate, et cette morale, c'était vraiment ce qu'on appelle une avocate dite « verticale » en Martinique. Mais vraiment, je remercie la vie de m'avoir accordé une telle maman. Et on va mesurer le lien qui vous unissait à travers toutes les photos, parce qu'il y a beaucoup de photos sur lesquelles on va la retrouver. On te voit là, ensuite, c'est le bébé. Tu te souviens de ta taille et ton poids ? Alors, je vais être approximative autour de 4 kilos. J'étais un bon gros bébé. Et je me souviens qu'à ma naissance, on donnait un peu d'eau et de sucre aux enfants, aux bébés à l'époque. Je suis née au Lamentin, à la maternité du Lamentin. Et moi, j'ai englouti, je crois, deux ou trois biberons de suite. Donc, ce dont ma mère se plaisait régulièrement à réitérer cette histoire. Donc, un gros bébé gourmand, ça me reste en tête. Et puis, une naissance un peu particulière, puisque ma mère a déclenché une jaunisse à ma naissance. Et j'ai été confiée à ma grand-mère pendant 6 mois. Donc, j'ai eu une relation très fusionnelle avec ma maman, bien évidemment, mais également avec ma grand-mère et aussi avec ma marraine, avec qui j'ai grandi. Puisqu'on vivait toutes les trois ensemble, à Béle-Tourelle. Alors, la photo suivante, c'est la photo de ton baptême. Donc, avec tes parrains et ma reine. Avec mes parrains et ma reine. J'ai été baptisée un 25 décembre, donc le lendemain de Noël, enfin Noël, le jour de Noël, pardon, avec ma marraine, Christiane d'Espagne, qui est aujourd'hui, que je considère aujourd'hui comme ma maman. D'ailleurs, on me demande très souvent, c'est votre maman, etc. Et réciproquement, parce que je trouve qu'il y a quand même une ressemblance assez flagrante. Et mon parrain, qui est parti il y a quelque temps, Georges d'Espagne, et qui était, parrain et ma reine, les meilleurs amis de famille de ma maman. Voilà. Alors, on continue, là, on a une petite séquence sympa sur la petite enfance. Alors là, bon, d'abord le berceau, bon, c'est un petit peu plus tard, avec maman qui demande de ne pas faire de bruit. Et puis, deux autres photos, toujours avec maman. Je pense que c'est, voilà, ça témoigne, oui, bien sûr. Ça fait quelque chose de les devoirs en grand écran. Je te les ai envoyées, tu ne les as pas sorties de nulle part, mais ça fait vraiment étrange d'être dans cette réalité en aussi grand. Et tu parlais de biberon, on voit effectivement la photo de gauche. Oui, et en fait, je me fais beaucoup penser à mon deuxième fils, qui est très gourmand. Et je trouve qu'on a à peu près le même appétit. D'ailleurs, on a une photo tout à l'heure où on va pouvoir mesurer aussi ta gourmandise légère. C'est vrai, et je ne m'en cache pas de cette gourmandise. D'ailleurs, je crois que la restauration, l'hôtellerie, la bonne chair, tout ça, ça m'a bien menée à mon secteur. Toujours la période de la petite enfance. Oui, on voit bien. Elle est adorable, cette photo. Merci. Je ne sais pas ce que tu as vu, mais en tout cas... Écoute, je ne sais pas, mais c'est un temps béni. J'ai eu une enfance bénie. J'ai eu une enfance entourée, comme je te le disais, de ma mère, de ma marraine et de ma grand-mère. J'étais extrêmement choyée. J'ai pas gâté parce que mon entourage savait très, très bien m'indiquer les limites. Je ne devais pas abuser de ces limites. Mais c'est vrai que ça a été un temps vraiment quasi angélique, cette jeunesse à Bédétourelle. Alors, un petit peu plus tard, on retrouve la petite Frédérique avec... Ah, dossier. Son beau maillot. Très bien. Je ne m'en souviens pas de ce maillot. Un peu léopard, enfin, quelque chose comme ça. Oui, en tout cas, déjà très mode. Et ma grand-mère, que tu peux voir derrière. On va le revoir tout à l'heure. Oui, enfin, on ne la voit pas bien, mais c'est elle derrière. Et là, c'était Fort-de-France. Exactement. Ma grand-mère habitait la rue Gabrielle Péry. Et donc, tu sais, à côté du cimetière des riches. Oui. Et en face, même pas à côté, en face. Dans une rue parallèle au boulevard Général de Gaulle. Absolument. À l'entrée des Terres-Saint-Ville. Et j'ai grandi avec ma grand-mère, puisque, comme beaucoup d'enfants du pays, nous grandissons avec nos mères et nos grands-mères. Ma mère me déposait chez ma grand-mère le week-end, nous pendant les grandes vacances, nous pendant les jours fériés. Par exemple, on va voir. Et j'en profitais et j'ai grandi, si tu veux, en entendant le bruit de Fort-de-France. J'ai grandi, je dormais à côté, dans les bras de ma grand-mère, en entendant le bruit des voitures et des motos du centre-ville. Ça a été mon premier, si tu veux, bruit blanc. Là, maman avait l'air un petit peu fatiguée quand même. Maman s'occupait de moi toute seule, puisque mon père ne s'est jamais occupée de moi. J'ai certes un père que je connais, que je connaissais, puisqu'il est parti, mais qui ne m'a jamais reconnu, que ma mère a eu seule, a élevée seule. Donc, ma mère, et comme énormément de familles monoparentales en Martinique, donc ma mère était non seulement avocate, elle gérait son cabinet, elle gérait sa famille, elle me gérait, et c'était... Donc, tu es fille unique. Je suis fille unique, oui, je suis fille unique, mais une maman seule, c'est très exigeant, donc pour une maman seule, d'élever son enfant. Donc, elle était parfois fatiguée, et ma grand-mère et ma marraine lui prêtaient souvent main forte, ainsi que ma nounou, parce que j'ai une nounou que je tiens à saluer, qui s'appelle Blandine, et qui s'est beaucoup occupée de moi aussi. Donc, un univers de femmes. Oui, la photo d'à côté, les premières petites courses, on va dire, petites... Exactement. Alors, je me souviens de cette Peugeot, cette Peugeot, ma mère adorait, là tu me fais penser à ça, elle adorait, alors j'étais dans la voiture quand elle faisait ça, elle faisait marche arrière, et elle fonçait comme ça en marche arrière, jusqu'aux poubelles, dans l'angle, pour pouvoir tourner ensuite et sortir de belle-et-tourelle, et j'avais horreur de ça. C'était un jeu, et un jour, en fonçant, elle a foncé dans une poubelle. Et j'étais furieuse, je me souviens, j'étais furieuse. J'ai dit, je t'ai dit de ne pas foncer, donc je ne comprenais... Et ça l'amusait beaucoup, elle était très taquine, ma mère. La traditionnelle photo d'école, qu'on va retrouver aussi, avant là, tu es un petit peu plus grande. Oui, plus grande. Alors, école, d'abord, petite maternelle à la Sérénade. Ensuite... Encore un Fort-de-France. Encore un Fort-de-France. Ou au Périmont, je crois. Oui, alors aujourd'hui, parce que j'ai mis mon premier à la Sérénade au tout début, c'est rue Lazare-Carnot. Mais effectivement, tu as raison, elle a changé de place, elle a changé d'emplacement. Et après la Sérénade, je suis partie au petit couvent, pour ma mise au petit couvent, de la rue Lamartine, là où sont aujourd'hui mes deux enfants. Donc, encore une fois, en plein centre-ville, tu vois, comme un destin. On va te retrouver avec maman, d'abord ici. Voilà, nous étions à... Alors, ici, nous étions à la Dominique. Voilà, nous étions à la Dominique. Nous voyageons beaucoup ensemble. Ma mère m'était un point d'honneur à mes voyages. Elle disait, tant que j'ai les moyens, il y avait certaines années, elle n'avait pas les moyens. Et tant que j'ai les moyens, je te paye un voyage toute seule. Donc, j'allais en voyage organisé avec d'autres jeunes. Soit... Et un voyage avec moi. Et donc, je partais avec elle. Et généralement, dans la Caraïbe. Elle adorait la Caraïbe. De Cuba à la Dominique à Sainte-Lucie. Et c'est comme ça aussi que j'ai eu une belle aisance au niveau des langues. J'ai appris à parler anglais à Sainte-Lucie, à la Dominique. Tu as une belle taille. Et on voit déjà que là, tu étais quand même plutôt grande déjà. Exactement. Et ma plaisanterie, puisque j'ai encore grandi par rapport à ma mère, je mesure 1,73 m. Elle en mesurait 1,61 m. Et je lui disais, tu vois, je te mange sur la tête. Elle me dit, personne ne me mange sur la tête. Et c'est la tête en fait. Je suis assez grande. Et je me rehausse en plus avec des talons, puisque j'adore les talons. Tu parlais de ta mamie, avec qui tu as passé beaucoup de temps durant ton enfance et ton adolescence. On va vous retrouver là aussi, toutes les deux. Alors, je crois que la photo d'après aussi, je crois que c'était une communion. C'était, alors exactement. Là, nous en sommes à la communion. Donc, ma grand-mère, ce sont les grands-mères. Ce n'est pas pour généraliser, mais les grands-mères disent, il faut qu'elles se baptisent. Il faut qu'elles communient. Il faut qu'elles se confirment. D'ailleurs, c'était une lutte pour la confirmation avec ma grand-mère. Tu étais très sérieuse, ce jour-là. C'est très... C'est sérieuse, oui. Je ne veux pas mentir en direct, je m'embête un peu. Un peu contrariée. Un peu contrariée. Et c'est vrai que c'est ma grand-mère qui m'a un peu imposé ce cheminement catholique, je dois l'avouer, parce que ça m'intéressait assez peu, les affaires de religion à l'époque. Et c'est ma grand-mère qui a tenu à me donner une éducation contre mon gré, entre guillemets, bien évidemment, religieuse. Alors, on va retrouver une photo qui marque un petit peu la fin de l'enfance. C'est le passage à l'adolescence. Oui, c'est vraiment... On voit déjà la jeune fille s'affirmer. On voit vraiment la transition. J'ai eu une transition enfance-adolescence qui s'est déroulée finalement au collège, en sixième, cinquième, dirons-nous. Et ce collège, je l'ai effectué au Grand Couvent, au Grand Couvent de Cluny. On va te retrouver... On continue à suivre ta courbe de croissance, n'est-ce pas ? Absolument, absolument. Avec maman. Encore une fois en voyage, dans un avion. Alors, maman adorait le tourisme, je dois le dire. C'est-à-dire qu'elle était avocate, mais elle me disait, j'aimerais travailler dans l'hôtellerie-restauration. Et sa passion, c'était que nous allions dans les hôtels. C'était incroyable. C'est vraiment ce qui la motivait. Elle travaillait d'arrache-pied toute l'année pour pouvoir se payer des vacances. Et c'est avec ma mère que j'ai eu cet éveil de l'hôtellerie. Je le répète assez souvent à Sainte-Lucie. Parce que je me disais, mais ce n'est pas possible qu'il y ait un tel niveau hôtelier sur ces îles et que nous, nous en soyons encore là. Voilà. Donc, j'ai eu beaucoup d'admiration. J'ai eu beaucoup d'admiration pour ces îles. J'y suis retournée récemment, qui ont un niveau qui reste bien supérieur au nôtre en termes de prestations, de gamme. Je n'ai pas peur de le dire et de l'affirmer. Et j'ai été inspirée par ma mère et par ses voyages pour pouvoir choisir finalement mon secteur. Quelle adolescente étais-tu ? On va se retrouver sur la photo suivante. J'étais une adolescente très romantique. Je rêvais du grand amour quand j'étais petite. Mais vraiment, mais alors là, d'ailleurs ma grand-mère m'appelait le, comment on disait ça ? Le cœur d'artichaut. Je me disais, le cœur d'artichaut. Mais alors, je rêvais. C'est peut-être parce que j'étais au grand couvent et qu'il n'y avait pas de garçons. En tout cas, il n'y en avait qu'à partir du lycée. Mais je rêvais du grand amour. Un jour, mon prince viendra. Un jour, il m'emmènera. C'était vraiment une adolescence entre les garçons, rêver des garçons, pas les garçons, rêver des garçons et les belles tenues et la mode. J'aimais beaucoup les magazines. Et là, j'avais posé pour faire un concours de top modèles. Je n'ai absolument pas gagné. Absolument pas gagné. Pour faire un concours de top modèles, élite, jeune. Enfin, voilà, il prenait des photos de jolies jeunes filles. Moi, je voulais en faire partie. Donc, à défaut d'avoir été sélectionnée, tu vois, la vie est bien faite. Elle nous sert cette photo de bons souvenirs. L'univers du Nadeau, c'est aussi sa chambre ? Oui, c'est sa chambre. Alors, oui, ma chambre amait des tourelles dans la maison familiale. Avec des cours que j'ai recommencé à suivre. Alors là, c'est seconde lycée. Ça, c'est lycée Schellscher. Après le petit couvent, le grand couvent, j'ai dit, bon, maintenant, je veux voir des garçons. Non, je plaisante. J'ai envie d'aller en école publique. Et surtout, je voulais aller dans un lycée d'excellence. Et comme beaucoup d'entre nous, je rêvais du lycée Schellscher. D'autres diront Bellevue. Mais pour moi, le lycée Schellscher, c'est le meilleur. Et donc, là, on est déjà dans mes années lycée. Et ça a été une période très enrichissante pour moi. Parce que je me suis enfin découverte avec une première et une terminale littéraire. J'étais proprement nulle en maths et nulle en sciences, il faut le dire. Mais je me suis rendu compte que, même si j'étais nulle, ce n'était pas par défaut que je prenais la littéraire. J'aime communiquer, j'aime parler, j'aime le français, j'aime les langues, j'aime les pratiquer. C'est pour ça aussi que le tourisme est un vrai plaisir pour moi. Donc, là, j'ai eu vraiment le sentiment de trouver ma place, enfin ma place au lycée de façon académique. Alors, la jeune femme, on la voit progressivement fleurie. On va la... Alors, la photo est un petit peu floue, mais on voit déjà, voilà. Un petit peu floue, mais ça, c'est première année à Paris. Duc de droit, première année d'université en droit et retour en Martinique. Donc, aller-retour, rapide. Tu vois, j'ai pris un peu de poids, là. J'avais besoin de faire des forces en hiver, à Paris. Et puis, grand moment, le mariage. Oui, exactement. Je me suis mariée. Je me suis mariée avec mon mari Thomas. Je suis d'ailleurs toujours mariée. Je ne porte pas son nom de famille. Non pas parce que je ne veux pas de son nom, mais c'est parce que j'estime que, quand on est mariée, on n'y perd pas son identité. Je me suis réveillée un beau matin m'appelant Frédéric d'Espagne et je reste Frédéric d'Espagne. Donc, autre photo du mariage, on te voit d'ailleurs avec le bouquet. À Paris, dans le 11e arrondissement, après les attentats du Bataclan. Je m'en rappelle avec émotion parce que... Donc, nous nous sommes mariés dans cette mairie du 11e qui est à côté de laquelle il y a eu, tu te rappelles, les tristes attentats du Bataclan. Et donc, l'adjointe au maire qui a célébré notre mariage, je le dis parce que je souhaite honorer cette mémoire-là, a célébré notre mariage alors même qu'elle venait de perdre son enfant. Elle venait de perdre sa fille pendant les attentats. Elle était debout, elle était droite, elle officiait. Et je me suis dit, mais comment est-ce que c'est humainement possible d'être aussi forte, d'être aussi digne, tout en ressentant profondément la douleur de maman qu'elle avait. Vraiment, voilà. Je me souviendrai toute ma vie de cette adjointe au maire, de cette dame remarquable avec sa grande écharpe bleu-blanc-rouge qui nous explique des choses, qui fait honneur, qui fait mémoire de sa fille, mais qui fait honneur à notre mariage et nous souhaite le meilleur pour le futur. Alors, le jour du mariage, c'est souvent, pour une fille, c'est souvent aussi la complicité avec maman qu'on retrouve ici. Maman, toujours là. En fait, en t'envoyant les photos au fil de l'eau, je me suis rendue compte, je l'ai toujours su, mais je me suis rendue compte combien ma mère a été à mes côtés de la plus petite enfance jusqu'à la fin. Et puis, tu parlais, on parlait tout à l'heure de gourmandise, on termine avec cette photo récente. Oui, il pourrait y avoir des milliers de photos comme ça. Devant de belles milliardises, donc tu es gourmande. Exactement, je suis gourmande, je suis vraiment une gourmande. Pour moi, un bon repas, c'est synonyme de plein de choses. Déjà, c'est synonyme d'être convivial, d'être entouré. Je ne me régale pas toute seule. Certains le font et je le comprends. Mais je ne peux pas me régaler toute seule. Ça ne tient qu'à, je suis toute seule. Je vous dis, je prends un saucisson, du fromage, je me régale toute seule, mais voilà, pas plus. Mais vraiment, ce genre de moment, c'est parce que... Et qui peuvent être des moments... Tu vois, là, ce sont des sushis, rien de... Ah, ce sont des sushis, je crois que c'était des milliardises. Non, non, ce sont des sushis. Alors, ce sont des sushis... Alors, il ne faut pas citer de marque, mais à la banane jaune et uniquement avec des produits locaux. D'accord. Voilà. Donc, voilà, ça fait partie de ma gourmandise. C'est-à-dire qu'il faut que derrière, il y ait une vraie recherche. Et puis, j'aime bien quand c'est enraciné aussi. Je suis un peu impatiente que se développe de plus en plus chez nous ce genre d'initiative, avec notre jeunesse, nos jeunes générations, d'avoir, certes, une sorte de cuisine fusion, mais où on ressente très profondément nos ancrages locaux. Et puis, la cuisine traditionnelle, la cuisine créole, sans plus de prétention, de la simplicité, est pas trop chère. On va parler maintenant de ton parcours professionnel, c'est Matinique. On l'a compris, Frédéric, que tu étais destiné, à travers tous ces voyages, ces hôtels fréquentés, à travailler dans l'hôtellerie, en tout cas dans l'hébergement touristique. Et en redescendant, pardon de t'interrompre, en redescendant de Baie-des-Tourelles, dont je te parle depuis tout à l'heure, ma mère dans la voiture, regarde, ça c'est le Princesse. Elle les connaissait tous par cœur, les bateaux de croisière. Je descendais systématiquement, je voyais un paquebot de croisière. Donc, tu étais destiné, forcément, à travailler dans ce milieu. Et on va retrouver une photo de l'hôtel Le Meurisse. Hôtel Meurisse, pardon. Non, tu as bien dit. C'est bien Le Meurisse, oui. Hôtel Le Meurisse, tu as bien dit. Bien sûr, c'est mon premier palace. C'est-à-dire que je me cherchais. Tu t'es dit tout à l'heure que j'ai démarré par le droit, parce que maman était avocate, donc je me suis dit, finalement, est-ce que ce n'est pas ça la bonne voie ? Finalement, le droit ne me plaisait pas plus que ça. Je suis allée dans le commerce, j'ai fait une partie de mes études aux États-Unis, de management stratégique et de marketing stratégique. J'aimais le commerce, j'aimais ce que les Américains m'ont appris, m'avaient appris, mais j'avais besoin de quelque chose qui m'anime. Tu vois, il y a le côté, si tu veux, financier, commercial qui m'habite, mais il y a aussi le côté, il faut du sens. Et donc, j'ai commencé à beaucoup réfléchir, et ma mère me dit, mais essaie de te souvenir, encore ma maman, essaie de te souvenir, si tu veux trouver ta vocation, essaie juste de te souvenir des moments où tu te sens heureuse. Essaie juste d'y penser sans plus, tu les notes de temps en temps. Et là, je me réveille un matin et je me dis, je suis heureuse dans les hôtels. C'est dans un hôtel que je suis heureuse. Et elle avait raison, c'est ma vocation. Donc là, j'ai quand même pu surquer, j'ai fait du droit, après du commerce, je me suis dit, est-ce que là, je vais partir dans l'hôtellerie, il faut que je me teste. Et je bidouille, devrais-je le dire, avec une assistante administrative, une convention de stage, bon, légale, mais ce n'était pas nécessairement les lieux, si tu veux, de stage classique pour une école de commerce. Et je me retrouve le jour même de ma candidature, de l'envoi de ma candidature, en entretien au MURIS. Vous êtes disponible ? Oui, tout de suite. Alors ça, c'est quelque chose, quand on me demande, je saisis tout de suite l'opportunité. Donc je suis allée à l'entretien. Le lendemain, je travaillais au MURIS. J'étais réceptionniste caissière au MURIS. C'est-à-dire que je gérais la caisse d'un palace. Donc du jour au lendemain. Rue de Rivoli à Paris. Encore une fois, le commerce. Rue de Rivoli à Paris. Cinq étoiles, grand palace, magnifique, de la collection Dorchester Collection, qui comprend aussi le Plaza Athénée et d'autres très beaux hôtels à Londres. Enfin, vraiment une magnifique expérience, exigeante. J'ai appris qu'on n'arrivait pas à huit heures, quand on commençait à huit heures, enfin, ou huit heures moins cinq. On arrivait à sept heures, le temps de se préparer, de se changer, de mettre son uniforme, de prendre un petit café pour bien se réveiller et d'aller prendre ses consignes. Avant l'heure, c'est l'heure. Tu parlais de Londres. Il y a eu aussi le Belmond Cadogan à Londres. Absolument. Voilà. J'ai travaillé dans ce beau cinq étoiles, si mes souvenirs sont bons. C'est un palace aussi, quasiment. C'est un palace aussi. J'étais donc à Vattel. J'ai fait mes classes à Vattel Paris. Donc, j'ai démarré par Lemurice pour être bien sûre que c'était Vattel que je souhaitais. J'ai vraiment, au bout de ces mois de stage, ressenti que c'était cela. Et donc, ça, c'est mon stage de prépa. Parce que je suis passée par la prépa à Vattel. Et le Cadogan Hotel, ça a été un bonheur parce que j'ai démarré serveuse. Serveuse, non. J'ai démarré commis. Tu sais, on m'a dit, bon, voilà, ça peut être une anecdote qui encourage nos jeunes. On m'a dit, voilà, tu as un réservoir, là, avec des serviettes, des petites serviettes, des grandes serviettes, des moyennes serviettes, des grands draps, des petits draps, et tu fais le tri. Il rigole ou quoi, en fait ? Non, non, il ne plaisante pas du tout. C'est ce qu'il faut faire. Et je me suis dit, non, j'ai le choix. Je reste dans l'humidité ou bien je dis que ça ne me correspond pas. Je me suis dit, non, je vais rester dans l'humidité. Je vais faire ça. Donc, j'ai commencé à trier un jour de tri, deux jours de tri. Au bout de troisième jour de tri, je me suis dit, c'est intéressant parce que finalement, je vais me balader à Londres. Je suis payée pour ça. Je suis logée. Et là, ils m'ont dit, tu fais ça tellement bien que tu vas passer, en fait, serveuse. Ah, dommage, mais bon, je vais apprendre. Ah, tu fais ça tellement bien que tu vas passer au petit déjeuner, au déjeuner, au dîner. Ah, finalement, on va te placer chef de rang et tu vas organiser l'ouverture avec nous du nouveau restaurant du Cadogan Belmond. Et je dis cela, tu vois où je veux en venir. Il faut accepter de démarrer petit. Surtout dans nos milieux de l'hôtellerie-restauration, mais on grandit si vite et on est tant satisfait à la fin. Et puis, il y a eu toujours une expérience dans le monde anglo-saxon. Il y a eu les États-Unis. Oui. Avec cette photo. Un peu dossier aussi, mais c'est toi qui l'as envoyée. Elle est dossier, mais tu sais, il faut tout envoyer, mais j'étais obligée de te l'envoyer. Mais là, je me rends compte vraiment en grandeur que... Alors, je n'étais pas saoule, je n'avais pas pris de drogue. J'étais juste en train de m'amuser avec mes colocataires, des colocataires qui venaient tous de... On était des femmes, quatre colocataires de New York, de Boston, avec leur culture. Et elle m'apprenait tellement des États-Unis, chacune à leur façon. Ce sont des États dans l'État. Donc, on ne peut pas dire les États-Unis. Je ne dis pas d'ailleurs les Américains. On voit vraiment les différences quand on vit là-bas de culture comme la France et l'Espagne. J'ai beaucoup appris aux États-Unis. Mais si tu veux, j'y suis partie en me disant je souhaite vraiment performer et avoir des A. Tu sais, avec la règle des A, des A+, des A++. Je suis arrivée, ma première note, c'était un D ou un E, je ne sais pas. Je dis, ce n'est pas possible. Pourtant, j'avais mis des tartines, etc. Je suis allée voir mes amis français. Ils m'ont dit, nous non plus, on n'a pas de très bonnes notes, etc. Je suis allée voir ensuite un autre français, lui de HEC. Et il m'a dit, je vais t'expliquer pourquoi tu as des mauvaises notes. Parce que tu ne vas pas droit au but. Tu ne vas pas direct to the point. Et tu ne respectes pas la consigne d'un devoir recto verso avec 2,5 d'interline. J'ai dit, mais il n'y a rien dans le... Il m'a dit, non, c'est l'essence. Il faut que tu apprennes à aller droit au but. Et c'est A ou c'est B. Là, tu es en train de faire quelque chose de philosophique et il te sanctionne pour ça. Et donc, j'ai appris et je remercie non seulement ce collègue français de HEC étudiant et les Etats-Unis, c'est qu'ils m'ont vraiment appris une sorte de synthèse abrupte et d'aller, de dire, de se positionner et d'avoir le bon résultat. Ça, c'est quelque chose que ni mes études littéraires, ni mes études juridiques, ni même mes études commerciales, aujourd'hui, elles me l'apprennent bien par le réel, ne m'avaient nécessairement enseigné. Et aux Etats-Unis, tu vois, ils ont cette mentalité. C'est A ou B. Ce n'est pas des zones grises et du flou artistique. C'est A ou C'est B. Il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut. Retour à Paris ensuite. Le Royal Monceau. Oui. Encore un palace. Oui. Alors, tu as oublié le Plaza Athénée, mais ce n'est pas grave. Je n'ai pas forcément voulu tout mettre. Non, c'est vrai. Mais oui, j'aime les palaces. J'aime vraiment les palaces. En fait, j'aime l'exigence des palaces et ça a été mon premier CDI. J'ai été coordinatrice commerciale et marketing dans un palace et j'en ai beaucoup appris. Pendant sa rénovation, d'ailleurs, sa démolition et sa rénovation. Un palace, je ne sais pas ce que tu vas me poser comme question là-dessus et je te laisse le faire, mais un palace, c'est tellement riche. On peut répondre à beaucoup de choses et quand on a une formation, je ne dis pas que j'aurais envie d'y faire toute ma carrière, mais ça m'a monté mon niveau d'exigence, d'abord par rapport à moi-même et ensuite par rapport à mon travail. Et tu as exercé plusieurs fonctions, plusieurs métiers dans ces différents hôtels. Oui. Alors, c'est vrai que j'ai été… On va te retrouver en tenue d'époque. Ah, exactement. Donc là, j'étais au… Alors, ce n'est pas au Plaza Télé, c'est au Royal Monceau parce que j'avais déjà les cheveux, j'avais déjà mon carré. Donc, j'étais… D'abord, j'avais démarré effectivement en tant que coordinatrice commerciale et ensuite, on m'a fait muter vers le marketing puisqu'il y avait ce qu'on appelait une « demolition party ». Il fallait détruire le palace et détruire le palace avec des grandes personnalités de Jude Law à Luc Besson en passant par Bernard Tapie. Enfin, vraiment, c'était quelque chose d'un événement assez controversé d'ailleurs. Démolir un palace. Qu'est-ce que c'est ? Enfin, il y a eu vraiment des levées de boucliers du côté des conservateurs et qui disaient à juste titre « Mais vous êtes en train de détruire notre patrimoine. » Les hôteliers français. De l'autre côté, les innovants, les avant-gardistes, « Mais vraiment, il faut rénover. Il faut que Philippe Starck vienne mettre sa touche et ça va être encore plus beau. » C'est intéressant de voir combien un hôtel cristallise une société. C'est vraiment un petit monde dans le monde. Alors, après les palaces, tu es descendu de quelques niveaux, on va dire. Tu as sans doute voulu apprendre autre chose. Il y a eu cet hôtel « Highmatic ». C'est vrai, tu l'as trouvé. Tu as été directrice à ce moment-là ? Exactement. Alors, je suis descendue de plusieurs niveaux, tu as raison, puisque là, je n'étais plus du tout dans le monde du haut de gamme ni du luxe. Je suis passée carrément en trois étoiles avec un hôtel design. Et ce n'était pas parce qu'on me proposait le poste de direction. Tu as raison, j'y étais directrice. Mais parce que, pour la première fois, en sortant d'une société qui s'appelle Avelpro, anciennement Avelpro, mais qui s'appelle D-Edge, qui a été rachetée par Accor, qui est une société de logiciels pour les hôteliers indépendants de gestion et de yield, eh bien, je me suis retrouvée avec une proposition qui m'a passionnée. On me demandait d'être directrice commerciale de trois établissements. Le « Highmatic » à Paris, le « Highmatic » à Nice, « Highmatic » trois étoiles, « Highmatic » quatre étoiles et le « Dar-I » qui est un écologe en Tunisie. Et on m'a dit, tu vas faire l'itinéraire entre les trois et commercialiser les trois. On me demande de commercialiser trois hôtels sur trois différents territoires. À ton avis, qu'est-ce que je réponds ? Et ma base était à Paris, parce que je vivais à Paris et je travaillais à « Highmatic ». Et ce faisant, à « Highmatic », ils m'ont dit, nous aimons ton travail et nous souhaitons que tu passes directrice de l'établissement. Et j'ai accepté. J'avais à peine 30 ans. Et je sortais de Vattel sur le tard. Je sortais de Vattel, puisque tu as vu, ma vocation hôtelière s'est révélée sur le tard, à 26 ans. Et à 30 ans, je suis passée directrice d'hôtel. Donc, sans vouloir faire la promotion de Vattel, c'est un accélérateur de carrière formidable. Et j'ai été directrice de cet établissement. Et l'objectif était notamment de le redresser économiquement. C'était le premier hôtel. Donc, des hôtels designés, il faut le dire, par Mathalie Crasset, une grande designuse française. Et c'est des hôtels écologiques. En fait, on est arrivé dans les années 2000, où l'écologie était un sujet quasi tabou dans l'hôtellerie, à dire, attention, conscience, dans les lumières, l'eau, l'usage de l'eau, etc. Et on avait des bornes automatiques. Donc, c'était un hôtel, je dirais, dont le succès est entre chien et loup. Parce qu'il a été très bien reçu par les Allemands, les Nordiques, les Japonais, etc. Mais assez mal reçu. C'est une culture de l'écologie. Par les cultures, exactement. Et assez mal reçu par les cultures méditerranéennes qui disaient, notamment, et on peut les comprendre, oui, votre douche basse pression, j'ai pas l'eau, je paye pourquoi ? Puisqu'en plus, c'est un hôtel qui n'était pas à bas prix. On était autour de 170 euros la nuit. Mais ça m'a permis de me dire, ce n'est pas parce que quelque chose fonctionne dans l'idée et dans les bonnes valeurs qu'il doit nécessairement fonctionner dans l'économique. Et puis, il y a eu aussi une expérience. Alors, je ne sais pas si on dit COQ ou COQ, parce qu'il y a des points entre les... Ah ! Ma première ouverture d'hôtel. Donc, on dit COQ, C-O-Q, qui veut dire Community of Quality. L'agence marketing que nous avions choisie avec mon propriétaire nous avait proposé cela et nous avons trouvé ça merveilleux, d'autant que nous avons mis un petit poulailler COQ dans l'établissement et Community of Quality, c'est que tout était 100% français dans l'hôtel. Tu vois, j'aime bien les concepts. Pour moi, le commerce, c'est bien, mais il faut habiter les concepts. Il faut les... Ça ne sert à rien de vendre si tu n'as pas... Comment dire ? Ce n'est pas le terme foi, mais si ça n'a pas de sens. Pour moi, il faut les deux. Et les deux... Le sens doit être commercialisable, mais le commerce doit avoir du sens. Et donc, c'est une ouverture d'hôtel ? C'était un hôtel, si tu veux, des hôtels que je surnomme les hôtels PMU. Donc, un hôtel deux étoiles dans son jus, tu vois très bien, dans Paris ou ailleurs. Et donc, avec mon propriétaire, nous reprenions des établissements et l'objectif était, pour une directrice d'exploitation que j'étais, de pouvoir manager la direction, la direction des artistiques, la direction, la main d'œuvre, l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, les grands corps de métier, etc., le gros œuvre, etc. Et donc, c'est formidable de voir, si tu veux, le squelette, la charpente et le corps d'un hôtel, puisque tout a été vidé. J'avais même organisé une vente de tous les meubles, etc. On n'a rien perdu, on n'a rien jeté. Ça a été assez extraordinaire. Et on a beaucoup donné aussi aux salariés qui travaillaient. Et on a évidemment repris ces salariés, pour ceux qui voulaient continuer l'aventure, avec cet hôtel de plus de 50 chambres, qui est un hôtel 4 étoiles aujourd'hui, que je suis allée visiter lors de mon dernier voyage à Paris. Et j'ai été formidablement bien reçue. Alors, avant ton retour en Martinique, il y a eu une expérience de consulting à MKG Group ? Oui, exactement. À MKG Group, après cette expérience au Coquotel, je vais te faire une petite confidence. Pendant cette expérience, je suis tombée enceinte. Et je voulais tomber enceinte. d'ailleurs, j'en suis toujours très heureuse de cela. Mais il y avait une vraie incompatibilité entre m'occuper de mon bébé avec mon mari et devoir intervenir en tant que directrice d'exploitation à 3 heures du matin parce que toutes les lumières de l'hôtel étaient éteintes du fait d'une coupure après travaux, etc. J'ai dû faire un choix. J'ai convenu avec mon propriétaire de faire une rupture conventionnelle et je me suis dit j'ai fait un bilan de compétences, j'ai tout arrêté. J'ai fait un bilan de compétences, j'encourage à faire cela. Il faut faire des points comme ça dans sa vie, ralentir. Et suite à mon bilan de compétences, j'ai très clairement compris que je voulais rester dans le tourisme mais que j'avais envie peut-être de plus de stratégies et puis de plus de temps pour mon enfant pour pouvoir être aux côtés de mon enfant. Et j'ai été directrice des ventes du groupe MKG avec qui j'ai gardé d'excellents rapports et ça a été, je crois, la meilleure expérience professionnelle de ma vie puisque je suis très analytique, j'aime les chiffres, j'aime les approches rationnelles, statistiques, j'aime le tourisme aussi donc ça combinait parfaitement les deux. J'ai pu travailler avec des grands groupes et comprendre les problématiques des grands groupes puisque tu as vu que je travaillais uniquement avec de l'indépendant auparavant qu'il soit Palace ou qu'il soit 3 étoiles ou 4 étoiles. J'ai pu aborder grâce à cette société les enjeux et les challenges dans toute l'Europe du groupe Accor, du groupe Marriott, du groupe BNB, leur livrer des statistiques, travailler sur des projections, faire avec des hôteliers de groupes, certes volontaires, indépendants, mais de groupes, des projections dans le futur de taux d'occupation, de prix moyen, de revenus par chambre. et ça m'a fait. Aujourd'hui, je ne peux plus me départir d'une approche statistique. C'est-à-dire que tu m'entends parfois parler d'observatoire, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on peut parler de sujet et qu'on n'ait pas d'indicateur de performance. C'est quelque chose qui... Sinon, on est dans l'émotionnel. Je ne dis pas qu'il n'en faut pas de l'émotionnel puisque je suis dans l'hôtellerie et c'est un secteur par essence émotionnel. Je crois qu'il faut vraiment de la structure, je répète, de la charpente et vraiment grâce à MKG, j'ai compris combien ces groupes réfléchissaient. Ils ne vous disent pas à ton avis combien je vais faire en 2026. Ils vous disent le futur étant une réplique du passé avec un aléa, un algorithme assez précisément calculé. Nous savons par projection, excepté événements qu'on ne souhaite pas, terroristes ou quoi que ce soit, que nous allons parvenir à ça, à ça, à ça. Mais en vérité, le futur est finalement une répétition du passé. Alors 2019, c'est le retour en Martinique. Absolument. En tant que directrice, tu as été tout de suite directrice de Mattel à ton retour ? Pas du tout. Pas du tout. Je suis, alors j'ai envoyé des CV. Déjà, tu as expliqué mon retour. Je l'avoue, je ne serais peut-être pas revenue si ma mère n'était pas malade. Voilà. Et donc, quand ma mère m'a annoncé son cancer, dont elle était en rémission, d'ailleurs, je me suis dit la vie est trop courte. Tu sais, ça te fait des... Ça m'a... Je me suis dit, ça fait 20 ans que nous ne sommes plus ensemble. C'est le moment. J'ai un enfant. Voilà. Mon mari était complètement pour venir en Martinique. Donc, je suis revenue en Martinique et j'ai envoyé des CV à tout le secteur de l'hôtellerie-restauration et aucune réponse. J'ai passé des entretiens à distance, aucune réponse. Donc, je suis revenue. J'ai fait une démission pour suivre le conjoint. Donc, j'avais, si tu veux, ma sécurité financière. Mais je ne supporte pas de rester chez moi. Je ne supporte pas ça. J'avais le passion. Il faut y aller aussi à côté. Oui, tout à fait. Mais je savais très bien qu'il fallait sortir, qu'il fallait être actif et qu'il fallait être au service de la société. Donc, j'ai commencé par une société qui a bien voulu m'accepter qui s'appelle Caritel et je les ai pitchées en leur disant, écoutez, je connais assez bien les hôtels, vous vendez des télés aux hôtels, je vais vous aider à vendre des télés aux hôtels. Et je suis arrivée ainsi chez Caritel et j'ai collaboré avec grand plaisir pendant neuf mois avec cette société. J'ai vendu des écrans d'hôtels, mais pas que, des écrans d'affichage dynamique également que tu peux voir à Madiana dans les cinémas, etc. ça m'a donné une vision des choses, mais c'était tout simplement comme un petit test, encore une fois, ce petit test de l'humidité, ce petit test de trier les serviettes, les grandes serviettes dans un grand hôtel à Londres. Est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on ne fait pas ? Il faut faire. Il faut faire. La vie est bienveillante. Il faut prendre les petits pas qu'elle nous offre pour ensuite rentrer dans ce qu'il y a d'après, de suite. Et Vattel, ça s'est fait comment ? Eh bien, Vattel, c'est fait. C'est un centre de formation dans l'hôtellerie, restauration. Vattel, c'est une grande école hôtelière classée au QS Financial Ranking, qui est l'un des plus grands reporting, rapports de classement dans le monde, comme étant la dixième ou la onzième plus grande école en France. Nous sommes juste avant Sciences Po dans ce classement. Donc, c'est une grande école hôtelière. En Martinique, nous avons une grande école. Et cette école, j'ai eu le plaisir de la faire parce que je suis issue d'un MBA de Vattel Paris, Vattel France. Et j'ai rencontré, par hasard, lors d'un déjeuner contact entreprise, alors que j'étais au corps chez Caritel, j'ai rencontré Patrice Fab lors de ce déjeuner. En fait, j'avais reçu tellement de capture écran de ce déjeuner contact entreprise que je me suis dit, non, là, il faut que j'y aille. Au bout de trois, entre mes collègues de Caritel et mon mari, je vais aller à ce déjeuner. Ce n'est pas que je n'étais pas intéressée, mais comme ma mère était dans l'état de santé que tu sais, je n'ai pas le cœur à cela. Et donc, j'ai assisté à ce déjeuner et à la fin de ce déjeuner, M. Patrice Fab m'a proposé de nous revoir. Et finalement, quelques mois plus tard, je suis devenue la directrice de l'école Vattel. Patrice Fab c'est le groupe Caribea aussi. Patrice Fab est le président du groupe Caribea. Tout à fait. Qui possède entre autres les hôtels Valmeunière ? Hôtel Valmeunière, Squash Hotel, Caribea, Saint-Luz. Et puis, tu parlais, donc, tu es aujourd'hui redevenue directrice puisque malheureusement, Laetitia Biron, l'ancienne directrice, est décédée récemment. Absolument. Alors, j'ai été directrice pendant à peu près quatre ans. J'ai voulu me dégager de cette direction de l'école Vattel pour pouvoir développer Vattel. Pourquoi ? Parce que Vattel est une école qui se destine à la formation initiale et aux jeunes, si tu veux. Et je ne cessais de rencontrer des personnes plus âgées ou des personnes hors parcours qui n'avaient pas nécessairement le bac qui me disaient mais pour nous, vous faites quoi ? Nous, on voudrait des formations pour démarrer de réceptionnistes en hôtellerie, de services en restauration, d'employés d'étage. Et le marché aussi, les restaurateurs et les hôteliers me disaient c'est bien les managers mais nous, on aimerait aussi des opérationnels d'excellence. Donc, Laetitia Biron, en reprenant la direction de l'école Vattel m'a permis de me dégager de cette responsabilité pour que je puisse développer des titres qui existent encore, des titres d'ATMF qui est situé à la société mère anti-tourisme management formation qui détient la franchise Vattel mais grâce à laquelle nous avons pu aussi développer des titres officiels par la dette, certifiés par la dette d'employés d'étage, réceptionnistes en hôtellerie, serveurs en restauration et animateurs loisirs tourisme et nous avons managé 44 formations pour 44 stagiaires de France Travail l'année dernière et en début d'année. Donc, c'était un véritable succès mais aujourd'hui, alors, je tiens vraiment à dire toute ma peine pour le départ de Laetitia Biron et toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches, c'est une grande perte pour le monde du tourisme. Parce que Laetitia Biron tenait à mes côtés en tant que responsable des opérations d'une main de maître cette école. C'est vraiment un départ bien trop tôt et je tiens à la remercier pour toute l'aide qu'elle a su m'apporter dans cette institution. Donc, oui, je reprends les rênes de cette école mais pas trop parce que cette école aujourd'hui est passée 100% en alternance. Elle est aujourd'hui soutenue par, pas uniquement par moi mais par des personnes de qualité, par Cyril Elisabeth, le nouveau responsable des opérations, par Hélène Robert, la coordinatrice pédagogique et marketing. J'ai une vraie équipe désormais autour de moi qui fait que je pourrais continuer à mener des projets parce que, tu l'as compris, je suis une grande fanatique de Vattel et de mon école et de mon travail et je suis aussi fanatique de monter des projets et de toujours aller plus loin. et je souhaite véritablement que Vattel se démocratise par l'alternance comme je te l'ai dit autant au niveau bachelor qu'au niveau MBA mais aussi par son accessibilité totale à tous les Martiniquais, à tous les Caribéens qui ont besoin de se former, de faire leur premier pas pour ensuite peut-être faire Vattel pour ensuite accéder à des plus hauts postes. Je crois vraiment dans ce premier pas et de cette facilitation parce qu'aujourd'hui, désolée d'insister mais nous avons, aujourd'hui, notre secteur est en crise non pas d'avoir de la demande. Des touristes viennent de partout en Martinique quand on les accueille mais viennent de partout et le sujet c'est que les restaurateurs m'appellent mais on a des clients mais il nous faut des personnes. Oui, il y a un gros problème de personnel et de qualification. Absolument. Alors, il y a un problème aussi et je l'ai déjà souligné qui tend à vraiment s'améliorer avec les augmentations de salaires et de rémunérations et de reconnaissance et de primes du côté des hôteliers et des restaurateurs mais il faut qu'il y ait plus d'ouvriers à la moisson. Voilà. Alors, parallèlement à Vattel, tu gères aujourd'hui le patio fouillalet pardon, je peux en avoir et ça, sentimentalement, c'est très important puisque c'est ta maman qui l'avait créée. Absolument. En plein Fort-de-France. En plein Fort-de-France. Maman avait depuis une, alors que je ne dise pas de bêtises, une bonne trentaine d'années, acheter cet immeuble et à prix d'or parce qu'à l'époque, Fort-de-France était à prix d'or. Ce n'est pas si tu te rappelles, avoir un immeuble à Fort-de-France. Voilà. Donc à prix d'or et puis Fort-de-France a été fortement dévaluée dans son immobilier. Elle n'arrivait même plus à avoir de locataire, ma mère, pendant les années 2000. Ça a commencé le déclin du centre-ville. Je parle bien de déclin du centre-ville a démarré dans les années 2000 mais on l'a vraiment ressenti. Il n'y avait plus de locataires et il y a eu, comme dans beaucoup de centres-bourgs, une sorte d'exode vers Val-Meunière, rappelle-toi. Aujourd'hui, ce sont eux-mêmes des quartiers un peu décrévis mais à cette époque-là, je parle, tu sais, par exemple, du centre de Val-Meunière, etc. Mais à l'époque, c'était tendance. Donc, ma mère est venue un jour me voir. J'étais d'ailleurs au Coq à Paris. Elle a visité l'hôtel avec moi et puis elle m'a dit écoute, ça ne va pas du tout pour cet immeuble. Je voudrais même le vendre aux enchères, mon martinier qui n'a pas d'enchères. Je lui ai dit je vais réfléchir et le lendemain, je lui ai dit puisque nous n'arrivons pas à attirer la clientèle locale, il nous faut attirer la clientèle internationale. Le regard, elle va regarder mais d'où vient-elle ? Elle est folle en fait. Mon beau-père que je considère comme mon père, Edouard Doquiatelo qui est architecte, il a dit tout de suite c'est impossible de transformer des bureaux d'avocats et d'assureurs, etc. en meublé de tourisme. J'ai dit laisse-le faire. Je le connais, c'est un novateur. Le lendemain, il avait envoyé tous les plans pour tout refaire. Un an plus tard, le patio foyer existait et ne désemplissait pas. Depuis 2017. Depuis 2017. Et nous sommes en 2024 et il ne désemplit toujours pas. Et on va voir d'ailleurs la déco qui a été faite par un artiste foyer. Voilà, Babou Floro qui vivait dans le centre-ville qui est parti à Bali. J'espère qu'il nous reviendra Babou, si tu nous entends, on revient. et Babou Floro que j'ai rencontré dans un avion et qui m'a montré sur son Instagram, on ne dit plus son Instagram, on dit son Insta, ses photos et ses photos de ses œuvres et je l'ai relancé peut-être une vingtaine de fois pour qu'il cède pendant le Covid et qu'il repense tous les espaces et toute la... Plus que la déco, c'est vraiment... Ça a du sens, c'est l'appartement 2, c'est un état d'esprit. Il a, dans cet appartement, voulu symboliser la douleur de la femme, la douleur de la femme martiniquaise, la souffrance, le matriarcat, la famille monoparentale, l'enfant roi, tu vois, le petit bébé et puis aussi dans ses valeurs, il a tout recyclé, le plastique que tu vois, il l'a fait remouler mais c'est du plastique qu'il trouvait sur les plages, les tolles, c'était des tolles, des chutes de tolles qu'il récupérait et nous avons fait des travaux sur le toit. Il y a des valeurs, il y a un esprit. Nos jeunes martiniquais, il nous faut les valoriser, il nous faut les montrer. Regardez, les touristes sont fanatiques et reviennent Il y a quelques avis sur Internet, effectivement, qui sont très positifs. Et nos artistes sont chez nous. On termine avec cette photo, cette capture d'écran de ton compte LinkedIn, 5844 abonnés et les réseaux sociaux que tu gères. Oui, je suis très réseau. Oui, je suis très réseau. Alors, pas tous, je n'ai pas l'âge de TikTok ni de Snapchat mais si je m'y mets, je vais tout faire mais je pense que je n'aurai pas le talent. Mais c'est important. Oui, c'est très important. Les réseaux sociaux, c'est... Tu es quelqu'un qui est très connu, qui a une certaine notoriété, qui a même d'ailleurs fait une campagne électorale. On va en parler tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Oui, j'ai fait une campagne électorale sans quasiment rien dépenser si ce n'est par les réseaux et les réseaux, c'est une de mes forces, c'est vrai. Parce que les réseaux, si tu veux, c'est vraiment ma génération. J'ai 41 ans et depuis que je suis étudiante, même jeune professionnel, dirons-nous, j'étais sur LinkedIn, j'ai compris comment gérer... Alors, Facebook maintenant, c'est vieux mais disons qu'aujourd'hui, notre tranche d'âge est pas mal sur Facebook mais c'est vrai que les réseaux Insta, LinkedIn ou Facebook, j'arrive à assez rapidement communiquer là-dessus et je suis récompensée par de gentils abonnés qui me supportent. On termine avec la rubrique politique. Oui. Alors, on va essayer de ne pas trop déborder. Frédéric, on commence par cette couverture de Madin Mag. À l'époque, tu étais présidente de Fort de France-Cœur de Martinique, l'association des commerçants. Une des associations parce que je crois qu'il y en a d'autres. Alors, il y en a d'autres. Il y a Labelle Foyal qui est un peu à la ressemblance de Fort de France-Cœur de Martinique mais il y a aussi l'association de la Cour Périnot. Il y a l'association du Grand Marché. Donc, il n'y a pas qu'une seule association des commerçants dans tous les cas. Je pense qu'elle ne devrait n'être qu'une mais c'est comme ça. Tu as été d'abord vice-présidente, ensuite président de cette association qui vise en fait à promouvoir le commerce à Fort de France et à accompagner les commerçants. Et les socioprofessionnels. Mais voilà, tâche difficile. Tâche difficile mais tâche... J'ai vécu trois très belles années à la présidence des commerçants et je fais... Je suis toujours membre de la FCM. Je suis toujours fidèle et s'ils me demandent quoi que ce soit, je répondrai favorablement. Mais le contexte est très compliqué pour le commerce à Fort de France. En fait, le contexte est très complexe parce que j'ai moi-même un commerce à Fort de France et je perds tous les jours des clients mais vraiment parce qu'on me dit votre produit est qualitatif mais nous ne nous sentons pas en sécurité et il y a trop des rangs. Ça ne sent pas bon. nous préférons désolée Madame d'Espagne aller à Shellcher ou aller dans un autre établissement. Donc j'ai envie de te dire que le cadre, l'environnement et je ne jette la pierre à personne mais honnêtement ce n'est pas une destination aujourd'hui propre à l'épanouissement d'un commerce notamment un commerce touristique mais toute forme de commerce. Il y a un gros effort à faire pour que Fort de France retrouve son attractivité parce qu'effectivement la ville c'est quand même pas mal. Bien sûr que oui. Enfin je veux dire il y a une réalité qui est celle de l'exode des centres-bours on en a parlé mais il faut un peu tenir les choses tenir le lieu pour qu'il semble propre pour que les façades non sans être ravalées mais soient soignées. Je sais qu'à chaque fois que j'ai ce genre de déclaration on me le reproche mais c'est la stricte vérité le centre-ville est délabré aujourd'hui mais l'accueil des croisiéristes je ne dis pas que tout le centre-ville devrait accueillir les croisiéristes je comprends bien que des commerces de textiles ne soient pas intéressés bien que je trouve qu'autant de commerces de textiles c'est un petit peu dommage dans un centre-ville mais organisez-vous pour que nous soyons quand même fiers d'avoir au moins au niveau de l'accueil du ponton et du fronton des commerces des commerces locaux des animations enfin investissez quoi investissez parmi les engagements il y a eu celui-ci avec l'association Carisco oui alors cette association vraiment quel bonheur alors quel bonheur c'est présidé par par Solange avec Marcel Rapon je vis des moments d'absolu bonheur donc cette association son objectif est de promouvoir l'histoire avec un grand tâche de la Caraïbe c'est-à-dire de ne pas dire que il n'y a que les Africains que les béquiers qu'il y a les Amérindiens nous sommes une culture vraiment plurielle et c'est de nous réapproprier mais vraiment cette histoire par des actes par un cadran solaire ici sur l'île des ramiers vraiment nous rapproprier notre histoire avec un grand tâche et pas que des derniers siècles mais même des derniers millénaires et ça c'est très important on a parlé des réseaux sociaux tu es aussi une femme de médias on va on va retrouver on va se retrouver avec Hélène avec Hélène Serignac c'était sur ATV il y a eu aussi l'émission Parcours de Femmes avec Barbara Jean-Élie toujours sur via ATV et puis C'est à nous émission à laquelle tu participes de temps en temps c'est le lundi soir avec entre autres Dimarajou oui voilà Serge qui n'est plus à C'est à nous mais avec qui je vais démarrer une chronique sur Imagine je ne veux pas défleurer il ne m'a pas donné l'autorisation mais je vais démarrer une chronique avec lui normalement le jeudi soir sur la radio de Fred Michel Thiraud et c'est un vrai plaisir de travailler avec Serge Thali aussi et cette présence cette activité sur les médias ça te plaît également oui parce que elle me plaît beaucoup cette activité sur les médias parce que ça me permet d'avoir un lien direct avec les auditeurs les téléspectateurs elle me permet de dire ce que je pense sans avoir à passer par des filtres politiques ou structurels je peux comme je m'exprime librement avec toi je peux le faire et j'ai des retours directs aussi quand je fais mes courses ou quand j'échange et ça c'est important pour moi parce que dans tous les cas je veux m'investir en politique donc oui j'investis politiquement sur ces interventions-là parce que je souhaite être au service politique de la Martinique et puis on termine justement par de la politique alors effectivement il y a eu cette campagne tu as été candidate aux élections législatives de juillet 2024 dans la circonscription centre fort de France exactement toujours fort de France je ne change pas c'est une campagne alors tu n'as pas peut-être obtenu le résultat que tu espérais mais tu as été satisfaite malgré tout oui parce que je n'espérais je suis en première élection et j'ai quand même obtenu plus de 624 voix là où on ne l'espérait pas pour moi et je n'espère pour tout te dire je n'espérais rien je souhaitais tout simplement pouvoir dire aux Martiniquais je suis prête et je démarre et je crois qu'ils l'ont bien compris c'était un ballon d'essai on va dire quelque part exactement voilà tu pensais que je voulais être député tout de suite je ne sais pas je pense que quand on se présente c'est qu'on a quelque part l'espoir d'être élu mais effectivement je comprends la démarche écoute je crois que quand on se présente pour la première fois on a toujours des coups de chance et des miracles on a toujours des coups de chance et des miracles Jean-Marc mais je c'est pas que je ne crois pas aux miracles mais je savais très bien encore une fois je te parle de cette démarche d'humilité de ces petits pas j'avais parfaitement conscience que je faisais un premier pas et je crois que ça a été très très bien compris par beaucoup de Martiniquais alors on l'a vu tu as une vie très active une vie très pleine oui quel est l'objectif de Frédéric d'Espagne aujourd'hui alors mon premier objectif c'est d'être une bonne mère et je n'y suis pas encore mais vraiment j'ai deux enfants j'ai deux garçons un fils de 8 ans et un deuxième de 3 ans très tapageur que j'aime beaucoup et mon premier objectif c'est d'être une bonne maman c'est-à-dire non pas de faire tout ce qu'ils veulent et de leur faire plaisir à tout prix mais qu'à la fin ils puissent m'embrasser et me dire tu nous as bien élevés tu as été là pour nous voilà vraiment et mon deuxième objectif c'est d'être une bonne citoyenne je ne veux pas me plaindre je ne veux pas passer ma journée à critiquer les politiques à critiquer ce qui est fait ou pas fait je veux faire je veux faire je veux essayer et je voudrais que les Martiniquais m'encouragent à le faire merci beaucoup Frédéric d'Hispagne merci d'avoir retracé ton parcours avec moi tu es encore très jeune donc on aura l'occasion peut-être de refaire une émission pour reparler de toutes ces initiatives tu peux dire mon âge 41 ans tu l'as dit tout à l'heure 41 ans merci beaucoup Frédéric et à bientôt à bientôt Jean-Marc merci à vous de nous avoir suivi merci à tous les téléspectateurs on se retrouve très bientôt sur ZITATA très bonne soirée ou très bonne journée Sous-titrage ST' 501